Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est en partie en ranked avec Chronos21 et on va jouer un Grover efflorescence. Il a été up, il a été up, oui Grover a été up sur le CD de son sort Fleur qui a gagné une seconde de cooldown. On va prendre ce deck là qui est le deck main heal avec quand même un petit peu basé sur les resets, qui n'est pas dégueu. Et on va jouer Chronos, on a combien de points dans la range ? Je vais vérifier, on a 5 points dans la range, donc ouais ça me convient complètement. Le rayon de Fleur est de 50, ce qui fait qu'on est de 160. J'ai pris Grover, j'hésitais entre Grover et Genos, je trouve que là on est sur une compo où les gens seront assez paqués puisqu'au moment où j'ai pique, je ne savais pas encore s'il y allait avoir un Grok en phase, donc j'aurais pu prendre par exemple Unying, mais s'il y avait un Grok, ça m'aurait un petit peu au counter, donc j'ai préféré partir sur un Grover. Genos aurait pu être envisageable aussi, après c'est pas le même style de gameplay. Ah oui d'accord, il est parti aussi loin que ça le Fernando, il est parti tellement loin, il s'est fait graber, il est mort. Eh bien bien joué, bien joué mon pote, c'était parfait, c'est ce qu'on appelle le fameux dash en avant avec Fernando que j'essaye d'éviter moi maintenant, parce que c'est généralement une mauvaise idée. Oh merde, j'ai mal joué. Et le Ferdando qui te dit, ouais le Grover, ça l'hume pas ! Putain, c'est des diamants ça. C'est des diamants quoi. Les gens sont tellement bloqués dans la méta des pros, qu'ils en savent, qu'ils savent même pas comment fonctionnent les autres persos. C'est-à-dire que là, Fernando joue vraiment, vraiment parfaitement pour être heal par un Grover. Mais vous êtes trop éloignés les uns des autres aussi ! Vous jouez pas du tout ensemble, c'est triste. Parce que si vous jouiez ensemble, en fait ça va être exactement la même chose que Mangrat. En fait on est dans un changement de méta, alors les débiles, ceux qui pensent tout savoir disent « Ouais mais c'est parce que Grover c'est nul, on peut pas jouer Grover ! » Et donc en fait ils sont bloqués dans leur croyance, vraiment leur croyance, on parlait de face à un religieux en face de nous, qui disent que Grover c'est de la merde. Alors Grover c'est très très bon, c'est juste faut jouer avec en fait. C'est comme tous les healers. C'est-à-dire King si tu te caches des illusions ou si tu te caches de halle, bah elle peut pas te heal. C'est la même chose, il n'y a pas pas l'air que ça rentre dans le niveau du cerveau. Et que les gens comprennent que Grover c'est pas mauvais. C'est juste que mon Lando joue tellement semi-flank que bon, bah voilà, il peut pas avoir de heal. Là tu m'excuseras mais avec beaucoup de healers tu meurs là. Là je sais pas qui te sauve. Genos te sauve pas non plus parce qu'il te heal à 220. Il peut pas te sauver là, désolé. Même Genos te sauve pas. T'es positionné comme un débilos, bah viens dans la guilde de WoW. C'est terrible. C'est terrible cette croyance et cette connaissance du jeu alors qu'ils sont débiles. Et souvent ça entraîne de la négativité. Hier les mecs au bout de la première manche ils pensaient déjà qu'ils avaient perdu le Mako et le bug. Finalement on l'a gagné. C'est pas avec le fait de dire Ah ah ça il peut Grover c'est de la merde que tu vas gagner ta game. Normalement. On défend quand même plutôt pas mal. Ah ah Grover mon cher Nando. Ouais je suis d'accord. Même si je dépasse pas assez là je pense. Il y a le Victor à gauche. Il y a des sites de raid. Le Victor qui est derrière moi le Zin qui est derrière moi pardon j'ai besoin d'aide. Là il faut être un peu plus au taquet en tant que DPS quand tu sais que le Zin est derrière il faut y aller un peu plus tôt. Ah là on est en train de throw. Bah je laisse mourir le Nando. Il faut pas virer. Il faut focus le Zin vraiment. Oui bah c'est bon. On a pas perdu encore. Il est à 30 km. Je sais pas où est Zin. Il est main. Il est main. Il passe à gauche. Il va passer derrière. Il est dans le rayon. Il est low mais tu me dis qu'il revient derrière. Le Mako est très low sur le point. Tu peux se descendre et te tuer. Je casse le shield. Ok. On va prendre arbre je pense. Principalement que des dégâts directs sauf le petit Victor. La grenade de Victor. Oh mon dieu ils sont infarmes. Il faut faire quoi avec le shield Terminus. Pourquoi ils claquent tous leurs ultis ? Bah c'était un peu débile. L'ulti recul c'était pas mal. Mais le problème c'est qu'il s'est fait couteur par le rayon de Furia. Et puis voilà c'était pas le plus judicieux. Mais bon. Il a un temps pour E2. C'était pas mal. C'était pas mal. On a trop abandonné la hauteur. On a laissé la hauteur. Non je sais j'aurais pas du. Ah l'ulti elle spam la. Je sais pas c'est quand même basique quoi d'aller là-haut quoi. Je trouve ça assez basique. Attention alors les gars. Tu fais rush. On a encore laissé la hauteur. C'est terrible là. Willow s'en bat les couilles. Elle spam Furia. Bon c'est pas trop mal. Je vais choper le Victor. Il faut qu'on aille sur le point à un moment. Il y a l'ultimètre déjà ? Oui putain. Il faut retourner sur le point. Il continue de cap. C'est bon il y est allé. Bah quoi il faut le burst. Sur le gars. Zin l'eau là-bas. Il a sauté. Le Victor revient. J'ai fait la pression. Il s'objet de le focus. J'arrive pour le Zin. Il a plus de counter. Est-ce qu'il en peut ? Il faut que j'aille heal. Oh. 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 Zin à gauche. Il a encore une chimée. Il y a à gauche. Il a un peu sur tout faire là. C'est effreux. Willow elle n'a aucun. C'est parfait. Si seulement il touche pas le point. Yes. Ah bien. Zin à gauche. Il a ulti je pense. Je peux pas lui. J'arrive au retard. J'aurais pu liane. C'est risqué. S'il spam Nidilin. De toute façon il est mutin. Il verra la fin de la guêpe. Oh merde. Oh mais il a heal le grouper. Oh bon il a pas du me heal. Ça doit être ça. Le classique. Ah mais c'est qu'il doit pas me heal en fait. Bon alors c'est juste que tu sais pas jouer Tang avec le grouper. Bah tu sais pas jouer Tang. C'est à dire tu penses qu'un healer te healera. Même si t'es sous-cotérisé. Alors que c'est pas le cas. Je suis fait terreau. Puis mort. Là j'étais mal positionné. C'est déjà le troisième ulti furia du round. Je vais attendre ici. On espère qu'on l'ait pas vu. Le triple kill et j'avance le coin en même temps. J'suis multitask. J'ai besoin d'aide. Ah ouais. C'est vrai que le Fernando vienne. Les Tang sont sortis. Les Tang sont derrière. Je sais. Je sais je sais. Je vais essayer de tenir le Nando. Il n'y a plus de... Ah non avant. Je vais essayer de partir à la gauche. J'ai joué ça. Je me cache. Bon. Je vais solo ult. Ça c'est bien. C'est parfait. Faut pas ult. Faut pas ult là. Ça c'est bien. On dit à Willow de rester un petit peu plus top droite. Parce qu'elle give up trop cette position qui est trop importante. C'est plutôt Lian d'être en bas et c'est Willow d'être en haut. Ouais mais j'ai quand même allé en haut au cas où j'ai essayé de tenir mais pas évident. Et puis avant d'utiliser mon ult, il faut que je sois sûr que Zinn il est plus et tous ces trucs. Oh là à chaque fois c'est de l'acheter. Il a terminé ce qu'elle part mais je ne suis pas trop. Il a réussi à tuer la Willow. C'est une Willow quand même. Ah le Bakwa il est seul. Il faut vraiment le... Vas-y derrière. Allez tu l'eau. C'était pas mal. J'arrive ? Merci. Recule, recule. Je peux pas. Je peux pas. Je suis obligé d'utiliser des tonnes de Lian pour essayer d'être partout. J'ai aidé à tuer le Victor à la Lufurière, je peux être partout en fait. Là on a l'outil de Rucus qui n'a pas été claqué, il est mort avec, c'est n'importe quoi. Ah il est très low à gauche le Victor. Il y va pas, il fait pas son rôle là le Rucus. C'est moi qui fais le rôle et moi qui tue les mecs quoi. Je les tiens bien, j'ai une bonne position. Attention à gauche ça avance pas trop, il va avoir beaucoup de chance. Tu vas l'oublier là. Fury à gauche il est très low. Non, non il a l'ulti, attention. Ah c'est bon, nice. Ok vite. Il peut plus sauter. Ouais je vais mourir je pense. Il faut reprendre la partie droite de la map, vous voyez bien qu'en ayant cette hauteur il nous encule Mais non mais le Rocus et le Nando ils le voient absolument faim, ils comprennent pas qu'il y avait le problème Il va pas l'ulti, il est très low le Makaur sur le point Willow tu peux le faire Il y a Zim quelque part à gauche Il faut aller en haut à gauche je pense Willow va pas y aller Ah il y a le Makaur Descends descend descend Oh je sais pas si on aurait pris le rayon Faut reculer peut-être là Putain ils se prennent tous le rayon Derrière Zim Il est creepal Enfin il faut pas... Ah Il faut pas eu le temps de partir Pareil il faut pas eu le G là 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 C'est possible qu'à 40 secondes Il faut 2 temps qu'il soit à 20% quoi On va peut-être gagner Ah oui Il y a le Zim qui me fait mal, personne m'aide Si je tient bien sûr Un volutes GG C'est DJ game Bien joué Alors j'espère que Alors j'espère que c'est l'action que je pense C'était assez rigolo Ouais bien joué hein Faut faire une grosse pression Et moi j'ai pas trop mal heal Ouais c'était là Ah non c'était pas là Oh bien joué Oh bien joué Tu vois il y a qui sur la hauteur là-bas c'est Zim ? C'est Zim ? Euh je sais pas C'est Zim Bien joué J'ai du roleplay Et bah 164k On a fait mieux que... On a fait mieux que Uriah C'est pas mal C'est pas mal On a bien heal Je crois Après c'est vrai qu'on aurait peut-être pu heal Un petit peu plus le Nando Mais bon moi je sais pas qui à chaque fois au début de la game Il va dash heal comme ça A chaque fois il te faisait quoi C'est une ouf On a une fois on l'a suivi avec Ulti C'est un peu bizarre mais... On est bien sorti voilà Faut pas cracher sur Grover Je pense qu'avec le nerf de Furia Qu'avec le... Le... Le nerf de Furia Grover et le hub de Grover Je pense que Grover il est plus haut qu'avant Et c'était déjà un pic qui était joué à niveau pro De temps en temps par les équipes nord-américaines Je pense que Grover faut arrêter de lui cracher sur la gueule Je pense que c'est un... Un bon perso contre... Avec des équipes paquées en fait Euh... Ah oui moi les heals je les as ressentis hein Putain même le passif euh... Tu fumes toi là Ouais ça se sent tu sais c'est quand quelqu'un... Je sens que quand tu parlais tu crachais de la fumée en même temps Ça sent pas Normalement je me mute mais là je parlais trop vite Bah c'est pas grave C'est pas grave C'est juste rigolo je trouve Bah voilà on aura fait une game avec Grover Mais c'est ouf hein quand même C'est cette bataille psychologique Du... La méta est en train de changer Mais les gens ils acceptent pas tu vois Ils sont très attachés On sait bien que l'être humain est très attaché au passé Et qu'ils ont besoin de preuves Que... Que le truc fonctionne Bah là ils vont... Ils vont peut-être dire à la fin Ah bah c'est pas si mal Même si je pense qu'il y en a Ils vont se dire plutôt C'est l'argument classique Ouais en fait il a une 163... 164K Mais c'était pas sur moi tu vois Je crois qu'ils vont penser ça Bah alors que ça passe... Alors que... Oui ça passe relativement bien je trouve Et en plus on peut counter le... Le... Le zine un petit peu avec le clic droit Et puis on est pas si dégueulasse On est à 43K Je suis pas un excellent Grover Parce que ça fait 6 mois que j'ai abandonné le perso C'est comme Ying Je l'ai pas joué de manière incroyable hier Mais parce que... Bah c'est des persos qu'on avait un peu abandonné Donc forcément on a un peu de mal à les reprendre Mais on voit que déjà tu le reprends Alors que j'ai fait combien de temps que j'ai pas joué Grover En stream en ranked Les gens qui sont habitués à la carte TV savent que je le joue plus du tout Je le joue en saison 1 à l'époque où vous vous rappelez on jouait Férocité Et voilà je jouais plus ce pic Donc on voit que même quand je le joue pas je suis à 160K il Donc je baigne Furia qui est du même élo que moi quoi à peu près Donc je pense que c'est largement viable quoi C'est juste bah faut lui laisser sa chance quoi Et comme on l'a dit Grover c'est fort avec une compo où les gens sont assez proches les uns des autres quoi Et globalement les gens ont été assez proches les uns des autres dans la plupart du temps dans la game J'arrivais à heal au moins 2 autres personnes que moi voire 3 autres personnes que moi en permanence Et là ça fait du gros heal enfin Mais c'est du heal d'appoint quoi Et t'as un burst heal mais bon voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo on se retrouve plus tard Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada